La première édition des journées scientifiques sur les pesticides en Côte d'Ivoire a rassemblé de nombreux experts du domaine et des organisations de production agricole. Ce colloque organisé autour du thème « Utilisation des pesticides en Afrique, état des lieux et perspectives de réduction des produits de synthèse » a pour objectif de faire l'état des lieux, de la recherche ainsi que des résultats obtenus en Côte d'Ivoire et dans certaines régions d'Afrique. Les pesticides qui sont utilisés actuellement en Côte d'Ivoire et à Sété posent des problèmes pour l'environnement et la santé. Lorsque tu demandes aux paysans de ne plus utiliser ces produits, il faut bien proposer autre chose. En réunissant les chercheurs ici, nous allons poser cette problématique, nous allons poser ce problème-là et ensemble nous allons trouver des solutions durables pour l'agriculture ivoirienne. Ce sont au total 4000 tonnes de pesticides frauduleux qui entrent en Côte d'Ivoire par an. C'est pourquoi le ministère ivoirien de l'environnement et du développement durable fait de la lutte contre ce phénomène son cheval de bataille. La politique va commencer d'abord par la sensibilisation, on ne va pas commencer tout de suite par la sensibilisation, sauf si ce sont des actes posés de façon avérée. Par exemple, ceux qui font le transfert transfrontière des pays voisins vers la Côte d'Ivoire qui savent la dangerosité de ces produits. Il y a ceux qui changent les étiquettes de ces pesticides obsolètes pour y accoler des étiquettes qui semblent être des pesticides réglementaires. Tout cela doit suivre la rigueur de la loi. Le projet de gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire, initiateur de ces journées, a été mis en place en 2016. Son objectif est d'améliorer la gestion des pesticides obsolètes et déchets associés dans le pays. Merci. 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 Merci.